Qu'est-ce qu'un maître ? Vous voulez savoir ce qu'est un maître ? Eh bien, vous allez dans la trousse à outils de votre père et j'arrête la blague ici parce que sinon, je vais me faire taper. Alors, qu'est-ce qu'un maître ? Qu'est-ce que le Budo en sous-titre ? Eh bien, je commence tout de suite. Les Jedi s'inspirent beaucoup des samouraïs ou plutôt, ce sont des samouraïs. Ils utilisent un sabre, l'arme de prédilection des maîtres d'art martiaux japonais et leurs tuniques de moine sont plutôt des kimonos. Même Dark Vador porte une tenue de guerre de samouraï avec son casque Kabuto et son masque Mempo, un masque qui représentait la gueule d'un animal féroce pour effrayer l'ennemi. George Lucas avait même pensé tourner Star Wars en langue japonaise et envisager de faire jouer le rôle d'Obi-Wan Kenobi à Toshiro Mifune. L'acteur fétiche de Kurosawa qu'on retrouve dans Les Sept Samouraïs ou La Forteresse Cachée. Donc, ça aurait pu être à forte connotation asiatique, ce film. On n'aurait eu que des asiatiques, pratiquement. Ça aurait été particulier. C'est que la pratique des arts martiaux était censée enseigner aux samouraïs une forme de sagesse, comme pour les Jedi. Oui, en même temps, c'est vrai que ça se rapproche justement, comme on l'a vu depuis le début, le bouddhisme, tout ça. Voilà, donc ça aurait été pratiquement normal. Mais du coup, j'ai peur que ça aurait fait une saga beaucoup trop ciblée. Parce que c'est pas du racisme ou quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord, mais tous les films japonais sur les arts martiaux, tout ça, j'ai l'impression qu'on en parle très peu. Alors peut-être que justement, Star Wars aurait mondialisé ce style-là. Parce que c'est vrai que quand ça parle de tout ce qui est l'illumination, le bouddhisme, le dépassement de soi, le retournement vers soi-même, l'évolution, et qu'en plus, du coup, tout se passe dans des décors japonais, avec des acteurs japonais, enfin, non, je dis japonais, mais c'est asiatique, eh bien, ça reste, j'ai l'impression, là-bas. Et on voit très peu les films ici. Ça ne perce pas trop. Et le fait que, du coup, là, ce soit déjà dans l'espace et que ce soit avec des acteurs, comment dire, du coup, c'est américain, du coup, ça se mondialise beaucoup plus. Mais je me demande si, justement, ils avaient fait ça à l'époque, les années 70-80, ça n'aurait pas mondialisé le genre. Et aujourd'hui, on aurait des œuvres asiatiques, tout le domaine d'illumination, tout ça serait beaucoup plus ancré dans notre société. Je ne sais pas, imaginez un peu, ça aurait été assez énorme. Mais bon, on n'en est pas là. Bref, du coup, je ne sais même plus ce que je disais. Cette sagesse, voire cette philosophie, est ce qu'on appelle le but d'eau. La voix du guerrier, but désigne la guerre, et les arts martiaux, est d'eau la voix. Cette philosophie du guerrier, on la retrouve surtout dans les écrits des grands maîtres de sabre japonais ayant vécu pendant la période Tokugawa, qui est un peu l'âge d'or des samouraïs. On peut citer notamment Yagiyu Munenori, maître de sabre de la famille du shogun, le chef de l'état japonais de l'époque, ou Miyamoto Musashi, auteur d'un célèbre traité des 5 roues qui, dès l'âge de 13 ans, tue à son premier adversaire, un grand guerrier. Et pour lui, les arts martiaux ne servent pas seulement à apprendre des techniques de combat, mais constituent aussi une philosophie de vie, un style de vie. Pour avoir fait du kung fu, je vous le confirme. Votre maître, s'il n'est pas un minimum droit, s'il n'est pas un minimum... Comment dire ? S'il ne vous transmet pas, justement, ce type de philosophie de vie, c'est que ce n'est pas un bon maître. Et je sais que moi, j'en avais un, il était à fond là-dedans, mais c'était super agréable, du coup, parce que tu rentres complètement dans le domaine de ce sport, parce que ce n'est même pas un sport, en fait. Tu rentres dans ce domaine de cette voie spirituelle. La véritable voie consiste à pratiquer ses arts de telle manière qu'ils puissent se révéler indispensables à tout moment, et à les enseigner de telle façon qu'ils puissent se montrer utiles dans tous les domaines. Alors, c'est quoi cette philosophie du guerrier ? Et ça sert à quoi ? On pourrait penser qu'il s'agit tout simplement d'une philosophie guerrière. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'écrit Miyamoto Musashi lui-même. Quelles que soient les circonstances, le guerrier accomplit sa voie en dominant les autres. Après tout, si on cherche à devenir un maître dans les arts martiaux, ce n'est pas pour beurrer les sandwiches. Le but, c'est de vaincre, vaincre, voire de tuer son maître ou son ennemi. Que la force soit avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sinon, sois le plus fort. On pourrait donc penser que la force n'est pas différente de celle évoquée par la loi du plus fort, et qui consiste à dominer les autres au combat. D'après Teizen Deshimaru, les samouraïs voyaient dans le Budo une super technique transmise de maître à disciple permettant de s'imposer aux autres hommes et de s'élever au-dessus d'eux. Et dans le fait de s'élever au-dessus, ce n'est pas que par la force. Et ça, je pense que c'est induit par ce qu'il dit. Le but serait donc bien de devenir le plus fort et d'acquérir ces fameux pouvoirs surnaturels de Jedi qu'on rêve de posséder. La voie de guerrier serait la voie qui tranche avec un sabre et qui tue. Quand on philosophe au sabre, pas de quartier. Et si le Budo peut servir dans tous les domaines de la vie, c'est que dans la vie aussi, il faut se battre. La vie est un combat. Bon, après, ça, c'est une vision des choses. En général, ceux qui prônent le développement personnel ne disent jamais que la vie est un combat. Parce que si tu la prends comme un combat plutôt que comme un jeu, tu passeras ta vie à te battre. Alors que si tu prends ta vie comme un jeu, tu passeras ta vie à jouer. C'est un peu la philosophie de Nietzsche. Si l'on en croit cette formule aux allures de Kohan que l'on trouve dans Le crépuscule des idoles, ce qui ne me tue pas, me rend plus fort, pour raconter la légende de Siegfried, Wagner a composé Le crépuscule des dieux. Et pour se moquer un peu de Wagner, Nietzsche a écrit Le crépuscule des idoles avec, pour sous-titre, Comment on philosophe avec un marteau. Apparemment, philosopher au marteau, ça revient au même que de philosopher au sabre. On retrouve un peu cet esprit guerrier chez Nietzsche pour qui la vie est volonté de puissance. Vivre, c'est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger, et plus faible, l'opprimer. Alors bien sûr, tout ça n'a pas l'air très moral. Comme dirait Nietzsche, on se retrouve par-delà le bien et le mal. On est loin des grands principes du genre. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, j'aime bien cette phrase. Je l'applique un peu au quotidien quand même. C'est-à-dire, je me vois mal faire des choses aux gens que moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ou encore, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Est-ce dire que Nietzsche est du côté des Sith ? La volonté de puissance. Parce que ce sont plutôt les Sith, les méchants, qui semblent animés par une sorte de volonté de puissance. Ils se servent de la force pour dépouiller, blesser, dominer les autres et prendre le pouvoir. C'est bien le seul but de Palpatine, Dark Sidious. Quand il se retrouve à terre, à moitié vaincu par Mace Windu, il pousse un grand cri. Le Kai ! Ah ouais, le Kai ! Putain ! Moi, j'ai dû le faire, ça, au Kung-Fu. À un moment, je me souviens, on se mettait tous les uns en face des autres. On était chacun à l'autre bout de la pièce. Et en fait, on devait foncer contre l'autre. Et dès qu'on arrivait vers lui, on devait sauter et lui mettre un coup de pied comme ça. Enfin, c'était plus, on ne devait pas lui mettre un coup de pied, mais plus le pousser. L'autre, il était en position de garde. Et pendant tout le trajet où on courait vers lui, on devait crier. On devait donc utiliser le Kai. Et autant des fois, on le faisait tous en même temps, autant des fois, ils nous le faisaient faire, mais un par un. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais tout le monde qui te regardait. Toi, tu étais là, tu devais courir vers le mec et tu devais faire... Ah ! C'est un exercice autant de confiance en soi, de courage et en même temps de libération de soi. Et moi qui suis quand même plutôt réservé, j'avais réussi à vraiment m'en foutre. Je dis de toute façon, on est tous là, on va tous le faire. Et boum, je l'ai fait. Et c'est vrai que du coup, ça te libère et ça te fait desservir une énergie inconnue jusque-là. En fait, Power, unlimited power. Pour lui, le pouvoir, c'est celui qu'on a sur les autres et qui consiste à les détruire. C'est même l'idée qu'évoque le seul nom du comte d'Oku, Dark Tyrannus. Déjà, Dark Tyrannus, c'est le tyran. Et qu'est-ce qu'un tyran ? Sinon celui qui conquiert et exerce le pouvoir sur les autres par la force, voire la violence. Même le titre de comte renvoie à une position de pouvoir dans un régime féodal. Comme celui du Japon avec à sa tête un shogun. Et puis, tous les sites ont le titre de Lord, de Seigneur. Excusez-moi. Et de Seigneur. Ah oui, il a écrit donc Lord, Seigneur, comme ça s'écrit, et de Seigneur. S-A-I, comme du sang. Leur apprenti s'agenouille devant eux en signe de soumission. Et quand Dark Vador s'adresse à Palpatine en disant « Mon maître », il se conduit comme un serviteur, pour ne pas dire un esclave. Alors, ce sont tous des gros méchants ? D'abord, c'est une vision du pouvoir qui n'est pas pire qu'une autre. Dans notre société de consommation, le seul pouvoir que nous avons, c'est de consommer, comme le dit cette pub pour un opérateur téléphonique dont le nom évoque la couleur orange. Oh là là, on ne sait pas du tout de quoi tu parles Gilles. Avec la 4G, on peut tous avoir des super pouvoirs. C'est quand même fort d'arriver à convaincre les gens qu'ils ont un pouvoir en se soumettant à la société de consommation. En tout cas, c'est ce que Miyamoto Musashi dénonçait lui-même dès le XVIIe siècle. « À considérer la société, il me semble que les gens transforment les arts en produits commerciaux. Au fond, ils se considèrent eux-mêmes comme des marchandises. » Attendez, je relis là. « À considérer la société, il me semble que les gens transforment les arts en produits commerciaux. » Oui, oui, on est séduit par les produits commerciaux et en fait, on se jette totalement dans la société, dans la société de consommation. Au fond, ils se considèrent eux-mêmes comme des marchandises. « Et le seul pouvoir laissé aux fans de Star Wars rêvant de devenir un Jedi, c'est d'acheter les produits dérivés. » Oui. Mais ceci, encore ça va, je m'en sors plutôt bien. Quand j'ai été à Q7, là, je n'ai rien acheté. Mais après, ce n'est pas parce que vous achetez que vous êtes victime. Moi, je pense que dès le moment où tu achètes parce que tu aimes ce que tu achètes, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'achète très peu. C'est parce que moi, quand j'achète, il faut que ça me soit utile ou alors que j'aime vraiment, que j'ai un vrai coup de cœur et je n'achèterai jamais juste pour acheter. Sinon, là oui, je serai une victime de la société de consommation. Bon, et puis après aussi, je ne suis pas un collectionneur. Après, ce qui se revendique collectionneur, là, c'est plus normal. Mais se situer par-delà affirme que la vie est volonté de puissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les samouraïs et les sites qui veulent dominer les autres et se sentir toujours plus forts. Tout le monde le veut et même tout être vivant jusqu'aux plantes et aux arbres qui cherchent à croître et se développer. Tout le monde aimerait être le plus fort mais la plupart n'en ont pas les moyens. Il y a des faibles qui se sentent incapables d'avoir le dessus et qui, du coup, prônent cette morale consistant à dire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quoi ? Donc ça veut dire que je suis faible ? Attendez ! Oh, enfoiré là ! Attends ! Il y a des faibles qui se sentent incapables d'avoir le dessus et qui, du coup, prônent cette morale ? Je suis désolé, je ne me sens pas faible, mon gars. Dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, moi, je me sens plutôt en marge. Je ne me sens pas victime de la société de consommation. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire à autrui ? Ouais, non mais je crois qu'il y a des limites quand même. Non ! Non, moi, attends, avant que je lise la suite, là, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas je ne suis pas d'accord parce que ça touche mon égo. Je ne suis pas d'accord parce que, pour moi, tu ne fais pas ce que tu n'as pas envie que les autres te fassent. Ouais, voilà. Parce que, justement, tu sais ce que ça fait. Et moi, je trouve que c'est une sorte de maturité. C'est une sorte de respect. qui dit que le respect, c'est forcément la gentillesse et c'est forcément je ne sais pas. Quand je n'ai pas envie. Enfin, je veux dire, tu sais ce que ça te fait quand les autres te font un truc que tu n'aimes pas. Et je trouve que c'est être mature que de se dire si je lui fais ça, je sais ce qu'il va ressentir. Et je n'ai pas envie qu'il ressente ça parce que, bon, c'est bateau, mais j'aime mon prochain. Bon, c'est un peu con. Mais parce que, voilà, je n'ai pas envie de lui faire du mal parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Après, si c'est quelqu'un que tu apprécies moins, justement, c'est là où tu peux appuyer sur ce qui fait mal et donc lui faire ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. C'est justement un moyen de savoir qu'est-ce qui peut déplaire aux autres. Et là, dans ce cas-là, c'est différent. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire à autrui ? Parce que moi, je suis faible et que je serai toujours perdant s'il règne la loi du plus fort. Ouais, mais voilà, mais ça dépend l'optique dans laquelle tu te places. Moi, je dis ça, ne pas faire ce que tu n'aimes pas. Non, ne pas faire... Putain, mais je n'y arriverai pas avec cette phrase. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse. Ben, ça, ça se vérifie pour moi, pour des proches, pour des personnes qui te sont proches. Après, c'est sûr que si tu te places dans l'optique d'être le plus fort, de mettre en place la loi du plus fort, ouais, bon là, c'est différent. C'est ce que je disais. si tu n'aimes pas une personne, tu sais ce qui ne va pas lui plaire et donc tu vas appuyer là-dessus. Alors, il n'y a qu'à mettre en place la loi du plus faible. C'est ce qu'on appelle la morale. Nous, les faibles, nous sommes décidément faibles. Nous ferons donc bien de ne rien faire de tout ce pour quoi nous ne sommes pas assez forts. Dis-moi si c'est vivre heureux quand on a la gale de passer sa vie à se gratter. C'est quoi cette phrase ? Juste avant que Yoda ne commence son combat d'anthologie à la fin de l'attaque des clones, le comte Doku lui lance Maître Yoda, enfin, nous allons savoir qui est le plus puissant. Réponse, aucun intérêt pour la compétition, je n'ai. Apparemment, Yoda n'a pas la même idée du pouvoir que le comte Doku, ni de ce que peut être un maître. C'est le débat que l'on retrouve dans le livre de Platon, Georgias. Comme dans la plupart de ses œuvres, il s'agit d'un dialogue mettant en scène Socrate qui fut le maître de Platon et dont Platon fut le disciple, l'apprenti ou le padawan. Cette fois, Socrate discute avec Calicles, un personnage imaginaire, ce qui donne un genre de dialogue entre un Jedi et un Sith. Il se demande à peu près ce que ça veut dire être le plus fort. En bon Sith ou même en bon Nietzschéen, Calicles considère que la force consiste à gouverner, exercer le pouvoir, bref, à commander aux autres. Il pense à tous ceux qui ont eu la chance de naître fils de roi, que la nature a fait capable de conquérir un commandement, une tyrannie, une souveraineté, parce que ce sont bien eux les plus heureux. Les tyrans ne sont soumis à personne et tout le monde leur obéit. Du coup, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il leur est loisible de jouir des biens de la vie sans que personne les en empêche. Pourquoi Palpatine remuerait-il ciel et terre sinon ? D'ailleurs, c'est à peu près ce que tout le monde pense. Quand on doit obéir aux lois, respecter les limitations de vitesse ou payer ses impôts, quand déjà on doit obéir à ses parents, tel Luc qui n'a pas le droit d'aller à l'académie de pilote mais doit aider son oncle Owen à la ferme, on rêve de pouvoir faire ce qu'on veut sans être soumis à rien ni personne. C'est vrai que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors, pour être vraiment libre, l'idéal, c'est de se retrouver au-dessus de tout le monde. Power, unlimited power. Mais, demande Socrate, pour être le plus fort, suffit-il de commander les autres ? Car il faudrait d'abord savoir ce que signifie faire ce qu'on veut. Pour Calicles, comme pour la plupart des gens, cela consiste à faire ce dont on a envie, remplir tous ses désirs à mesure qu'ils éclosent. Pour Socrate, on n'est pas vraiment libre quand on se laisse aller à ses désirs, parce qu'on en est esclave. D'abord, qu'est-ce que désirer ? C'est vouloir ce qu'on n'a pas. Ce qui veut dire qu'on ne se contente pas de ce qu'on a, de ce qu'on est. Je ne suis pas le Jedi que je voudrais être. Je veux davantage et je sais que je ne devrais pas. C'est ce que reconnaît volontiers Anakin devant Padme. Je veux davantage. Je ne suis donc pas satisfait. Alors, on dira que pour être heureux, il faut justement pouvoir satisfaire ses désirs sans en être empêché par rien ni personne. Mais dis-moi, si c'est vivre heureux quand on a la gale et envie de se gratter, de se gratter à son aise et de passer sa vie à se gratter ? Pour Socrate, celui qui s'abandonne à ses désirs est comparable à un malade et même à un galeux. D'ailleurs, c'est bien l'image que renvoient ses Sith ivres de pouvoir à commencer par Palpatine avec son visage scarifié, putréfié, galeux. Même son vrai nom a un sens pathologique. Dark Sidious, insidieux, ce qui se dit d'une maladie dont l'apparence bénigne cache la gravité, un mal insidieux. Dans la revanche des Sith, quand ils sont à l'opéra, c'est le même Palpatine qui raconte à Anakin la légende du mythique Dark Plagueis, dit le sage, qui aurait trouvé le moyen de créer la vie. Sauf que « plague » en anglais signifie la peste. Oh ! Dark Plagueis s'identifierait ainsi à quelque chose de pestiféré et pourquoi pas de galeux. Alors, sage ou malade, le seigneur noir décide pourquoi comparer les désirs à des démangeaisons et l'être de désir à un galeux ? D'abord pour évoquer l'image de la maladie. Celui qui désire ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait que subir le manque et se retrouve dépendant de l'objet de son désir, tout comme un drogué peut être en manque de sa dose. Le désir est une passion, du latin « patior » qui signifie souffrir. Même chose en grec avec « pathos » qui a donné pathologie, maladie. La passion, c'est un sentiment qui est plus fort que moi. On ne contrôle pas ses désirs, tout comme on ne contrôle pas ses démangeaisons et personne dirait qu'il faut être fort pour se gratter. Au contraire, la force consiste à se retenir et celui qui cède à ses désirs se montre plutôt faible et impuissant. Ah, pas mal, ouais, c'est vrai. En bref, le tyran a beau n'obéir à rien ni personne, il est tyrannisé par ses propres désirs. Ouais, c'est vrai que quand du coup tu succombes à toutes tes envies, du coup, d'une certaine manière, tu n'es pas fort vu que tu n'y résistes pas et ce qui est fort, c'est justement de résister à ses désirs. Ouais, c'est plutôt paradoxal du coup comme vision mais c'est très vrai. En bref, le tyran a beau n'obéir à rien ni personne, il est tyrannisé par ses propres désirs. C'est bien ce que représente le côté obscur de la force. Comme Yoda le montre à Luke qui lui demande le côté obscur est-il le plus fort ? Réponse, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Un peu comme la drogue qui permet de s'évader de la réalité quand on n'a ni la force ni le courage de l'affronter. Ah, c'est vachement bien rapproché entre le lumineux et l'obscur, le fait de le rapprocher au désir. Ah, c'est une super analyse ça. Vraiment bien. Justement, ouais, dans le côté obscur, tu y succombres parce que c'est facile alors qu'en fait, la vraie force, c'est d'y résister et de rester dans le côté lumineux. Message à tous les darks là, tous les obscurs. Je suis fier d'être lumineux. On se sent peut-être mieux, voire plus fort quand on prend sa drogue mais au fond, on est toujours plus malade et plus dépendant. Passer sa vie à satisfaire ses désirs, c'est comme passer sa vie à se gratter. Ça ne sert à rien. D'abord, ça ne fait pas disparaître la souffrance. Après qu'on s'est gratté, la démangeaison se réveille. Une fois qu'on a satisfait un de ses désirs, un autre réapparaît. Surtout, plus on se gratte et plus ça démange. Dans l'épisode 4, un nouvel espoir, un dialogue entre Luke et Ben Kenobi suggère de quelle manière fonctionne la force. Elle contrôle vos actions en partie mais elle peut aussi obéir à tes commandements. Quelle différence ? En fait, les Sith ne semblent pas avoir compris que le côté obscur de la force les contrôle plus qu'il ne les sert. Plus on devient accro des pouvoirs qu'elle procure, plus on en est dépendant et pour tout dire esclave et donc on ne peut plus les contrôler, c'est vrai. C'est bien ce que finit par admettre Dark Vador lui-même dans Le Retour des Jedi quand Luke espère encore le délivrer du mal. Il est trop tard pour moi, mon fils. Est-ce qu'il y a un nouveau chapitre ? Non, du coup, on va s'arrêter là. Surtout que je ne me suis pas trop arrêté. Là, je crois qu'on a pas mal parlé quand même. On a fait pratiquement une dizaine de pages, ce qui est pas mal. C'est un exploit. On est arrivé à la centième. On en est à la cent troisième page. sachant qu'il y en a un peu plus de 200, je crois. Si vous me souviens bien, ouais, c'est ça. Ouais, on s'approche de la moitié. J'allais dire déjà, mais non. Non, non, je n'y fous pas déjà. Non, mais c'est vrai que cette histoire-là, est-ce que je vais retrouver la phrase ? De ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on a lu là sur la fin, c'est-à-dire que quand tu vas faire aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, c'est la facilité, c'est la méchanceté. Et si ma philosophie de vie, tout comme la philosophie de beaucoup d'entre vous, je suppose et j'espère, c'est celle-ci, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, c'est tout simplement du respect et de la maturité. Et ceux qui ne respectent pas ces règles, ce sont ceux qui se font tuer ou ceux qui sont en prison aujourd'hui. De toute façon, c'est la société qui le veut aussi, c'est comme ça. Aujourd'hui, le mal ne règne pas parce qu'on vit quand même dans une société où on est quand même protégé, on est protégé. Et le mal ne règne pas et il n'y a pas de dictature ou du moins en France, je parle évidemment. Mais il y a quand même le mal qui commence à s'étendre un peu de partout avec le terrorisme, on le sait. Il y en a qui sont complètement là-dedans, qui s'en foutent de faire le mal, qui s'en foutent même de crever simplement pour un organisme, pour un mouvement. Ce qui est... Bon, voilà, c'est comme ça. On ne va pas faire... On ne va pas parler du terrorisme là, mais bon, tout ça pour dire qu'au début, ça m'a un peu surpris quand il disait que c'était en fait la voie des faibles de réagir comme ça. Mais c'est la voie des faibles pour justement les partisans du côté obscur. Alors qu'en fait, c'est tout simplement la voie du respect et la voie du bien-être et la voie de la sécurité dans laquelle on vit. Mais c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'on deviendra les plus forts, qu'on deviendra les élites. Mais en même temps, aujourd'hui, tous ceux qui veulent devenir des élites se font tuer ou se font... Voilà. Ou alors, ça devient des idoles. C'est tous les idoles qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, les hauts placés. Voilà. Bon, c'est... Il y en a qui réussissent à se faire à leur place et nous, c'est sûr que les gens qui veulent évoluer vont vous dire « Bah oui, mais bon, si tu te complais dans ta vie, tu n'évolueras pas. Regarde tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont transcendé tout ça. » Je suis convaincu que tu peux le transcender sans vouloir faire le mal et sans vouloir faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bref, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite de bien retourner vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Merci.